Bonjour Claude Jallan, conseiller en prévention des risques professionnels. Bonjour Loïc, le spécialiste du live et du studio, des enregistrements, des forums, etc. Et dis donc, on se connaît tous les deux parce qu'on est tous les deux membres éminents de Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne, notre association d'entrepreneurs de cœur. Et qu'est-ce qu'on organise ? Qu'est-ce qu'on co-organise tous ensemble ? L'événement, s'il y a The Place to Be, la date à retenir, c'est le 30 mai, l'événement majeur pour Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne. Absolument. Pour tout le monde dans le territoire, nos gens, le Pireux, etc. Bon, alors, dis-moi, toi, tu fais notamment des formations à Emo Solutions, c'est mon entreprise, une palette complète de formations en santé et sécurité au travail. Alors, c'est quoi les recommandations que tu donnerais à un patron d'entreprise concernant les risques professionnels, la prévention des risques professionnels ? Oui, il s'agit bien de prévenir et de ne pas guérir, d'attendre que les accidents ou les maladies professionnelles. C'est d'anticiper pour éviter effectivement un certain nombre de soucis. De soucis, alors ça peut être d'obligation réglementaire, ça pourrait aller jusqu'à la faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, c'est vraiment agir en amont pour éviter les problèmes. Je dirais, le premier conseil que je donnerais à un chef d'entreprise, allez-y, mais faites-le sincèrement. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans des démarches auxquelles vous n'y croyez pas, sachez que derrière, les gens ne vont pas vous suivre. Sachez que c'est des démarches longues qui vont prendre du temps, qui vont prendre de l'énergie, des ressources, qui vont être bienfaitrices au final, mais qui ont des temps d'investissement. Et si vous ne portez pas ce projet à bras-le-corps, ça va retombler comme le soufflet. Donc, ça, c'est le premier conseil. Allez-y, mais allez-y franchement et allez-y avec le cœur. Sinon, vous n'allez pas fédérer. Tu ne fais pas un peu peur en me disant que ça va prendre beaucoup de temps, là ? Ça prendra du temps parce qu'il y a des choses. Effectivement, il y a tellement de sujets et Rome ne s'est pas fait en un jour. Le deuxième conseil, c'est d'aller faire du réel. Intéressez-vous au travail réel et commencez pas par pas. Commencez par peut-être un état des lieux, un diagnostic en disant je vais commencer par quoi ? Peut-être par ce qui est soit le plus facile pour vous pour rentamer la démarche, pour montrer que ça marche, pour donner un signe fort, ou alors une grosse problématique, vous dire on va peut-être commencer par ce qui est le plus gênant ou là où on est le plus en retard. Mais n'allez pas attaquer tout front. Et c'est pour ça que ça prendra du temps pour explorer tous les champs possibles. Mais il faut être pragmatique, réaliste et commencer par le bon bout, le bout qui vous correspond à vous et à votre entreprise. Est-ce qu'il y a un bout qu'on rencontre le plus souvent, en général, dans les entreprises de type PME, PMI aujourd'hui, en Val-de-Marne ou ailleurs d'ailleurs ? Malheureusement, ce qui commence déjà, c'est que quand on fait un état des lieux et qu'on s'aperçoit, oups, il y a certaines obligations réglementaires très présentes et on est à côté. Alors c'est un petit peu dommage, mais à un moment, il y a des lois qui sont parues depuis 20 ans et quand on est en retard sur des documents qui doivent être à jour et on a 20 ans de retard, à un moment, il faut quand même s'y coller. Oui, troisième recommandation alors, vas-y. La troisième, co-construire avec les salariés. Vous ne pourrez jamais faire si ça vient uniquement d'en haut. Il faut fédérer et il faut parler du travail réel. Donc, ça doit se co-construire avec les salariés. Sinon, vous n'irez pas très loin. Bon, écoute, c'est limpide, clair, concis, précis. Claude, évidemment, j'allais dire moi, faites-vous accompagner, faites-vous former. Faites-vous former. Regardez, je remontre un peu ce que tu fais toi au niveau de AMO. Tiens, c'est quoi les domaines de formation d'ailleurs dans lesquels tu formes ? Les fondamentaux déjà, les fondamentaux de la prévention des risques. Si on ne connaît pas les bases, les fondamentaux, là on passe vraiment à côté de beaucoup de choses. Après, le deuxième sujet, c'est quand même l'évaluation des risques. Où est-ce qu'on en est, les risques dans nos entreprises ? Et une fois qu'on les a à peu près évalués, là on va déployer la réglementation, les applications pratiques avec un document, par exemple, qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. C'est la première chose que demande l'inspection du travail lorsqu'il y a un accident. Et ensuite, derrière, c'est les formations, le formation de son personnel. Et notamment, je fais une formation sur les fameux risques psychosociaux au travail. Parce que la santé mentale, moi, mon domaine, c'est effectivement santé physique, mais santé mentale des salariés. Et vous avez vu qu'avec les crises qu'on a connues, Covid et compagnie, les crises perpétuelles, la santé mentale, c'est vraiment un sujet très, très important et qui ne fait que grossir depuis quelques années. Écoute, merci beaucoup, Claude, pour ce partage. Et on va donner rendez-vous à nos amis en chair et en os au plus tard, mais même avant, mais au plus tard, le 30 mai sur ton stand. Et vous pourrez en savoir plus puisque j'aurai mon stand. Et donc, n'hésitez pas surtout à venir me voir pour me poser des questions, etc. Et se dire par quoi je commence. Je pourrais vous donner en tout cas des pistes. Voilà, c'est toujours ça. Et puis, vous retrouvez bien sûr, Claude, sur son profil LinkedIn ici, Claude Jalan. Et puis, si vous allez sur le QR code qui est là-haut, vous pouvez directement aller sur la page web de AMO Solutions. Merci beaucoup, Claude. Merci, un grand merci à toi, Loïc, de ce temps de parole, de cette mise en lumière. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Salut, Loïc. Sous-titrage Société Radio-Canada